1, 2, 3, 4 ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin des profs FLE. Donc aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui sûrement sera un peu polémique, mais en tout cas qui a pas mal affolé la communauté enseignante depuis quelques mois et donc on va parler de chat GPT. Donc cette intelligence artificielle, vous en avez certainement déjà entendu parler, on peut dire qu'elle a vraiment bouleversé la communauté enseignante, elle est synonyme de triche, on a pu voir... Enfin en tout cas moi j'ai pu voir moult reportages d'enseignants mais indignés, stylo rouge à la main, prêts à mettre un bon gros zéro sur la copie des étudiants, coupables justement d'avoir utilisé cet outil. Et finalement qui n'est pas coupable d'avoir utilisé au moins une fois, d'avoir testé au moins une fois chat GPT. En tout cas moi je l'ai déjà utilisé plusieurs fois pour plusieurs raisons et bien évidemment on peut se poser des questions en termes d'éthique, en termes de nos propres compétences disons à certains niveaux et en fait pourquoi on l'utilise. Mais en tout cas on peut aussi se poser des questions au niveau de nous dans notre travail. Donc au niveau de nos consoeurs et confrères du FLE, du français langue étrangère, ce qui inquiète le plus sans doute c'est l'impact que l'utilisation de chat GPT peut avoir sur la production écrite de nos apprenants et en fait sur leurs compétences finalement de production écrite. Et donc ce que je vois beaucoup c'est surtout le comment on va évaluer nos apprenants sur un travail qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes et en fait tout simplement comment éviter la triche. Et c'est ça qui revient beaucoup. Et ça, ça me rappelle l'époque du Covid en fait où tout le monde a basculé en ligne et tout le monde en fait paniquait à l'idée en fait de la triche. En fait comment on va évaluer nos apprenants, comment on va pouvoir garantir qu'ils n'ont pas triché sur tel et tel test. Et moi j'avais trouvé ça à l'époque assez intéressant en fait et c'était pour moi une excellente occasion d'ouvrir le débat et la réflexion autour de l'évaluation et finalement se poser la bonne question qu'est-ce qu'on évalue vraiment en fait ? Qu'est-ce qu'on évalue et comment on évalue nos apprenants ? Et c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé à l'époque. Au contraire, on a déployé tous nos efforts pour trouver des outils qui permettraient de fliquer nos étudiants à distance et donc savoir s'ils trichaient ou pas. Enfin on pouvait assumer ce seulement, peut-être deviner, ces outils nous permettaient de peut-être éventuellement deviner que l'étudiant avait triché ou pas mais ils ne pouvaient pas vraiment le garantir. Dans tous les cas voilà, c'est plutôt comme ça qu'on a mené un petit peu cette réflexion en fait dans cette direction-là. Et d'ailleurs c'est un outil qui existe dans pas mal de LMS, du moins c'est le cas pour Canvas. Quand un étudiant fait un questionnaire et que je décide de noter ce questionnaire, j'ai toujours la possibilité de voir le rapport d'activité, donc activité avec un S. En fait ça veut dire que je peux voir s'il est resté tout le long sur la même page, donc sur cette page de questionnaire, ou s'il y a des moments il est sorti. Je peux voir à chaque fois en fait quand il sort de la page. Donc en fait ça me permet d'éventuellement deviner, ça ne garantit pas en fait, ça ne vous montre pas exactement ce que l'étudiant fait. Mais en tout cas on peut se dire, ok il est sorti de la page, donc il a consulté une autre page, donc il a triché. C'est un peu l'idée. En fait moi je vous le dis tout de suite, je ne m'en sers pas. Je ne m'en suis jamais servie parce que en fait je n'évalue pas vraiment ce type de questionnaire-là en fait qui est basé sur les connaissances. Et donc on ne se pose toujours pas la bonne question avec ChatGPT. On ne se pose toujours pas cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on évalue ? Est-ce qu'on évalue des connaissances ou des compétences ? Et en fait le débat reste exactement le même pour ChatGPT. Qu'est-ce qu'on évalue vraiment quand on demande à nos étudiants de faire une production écrite ? Et en fait il faut aller un peu plus loin, il faut vraiment se poser la question de pourquoi on écrit aujourd'hui ? Pourquoi on écrit aujourd'hui ? Que ce soit nous, que ce soit nos apprenants, pourquoi on a cette nécessité d'écrire ? Et donc moi je me suis posé beaucoup cette question et j'ai pu observer que finalement on écrit beaucoup pour communiquer, pour commenter en ligne, pour ces choses-là. C'est vrai que là on écrit beaucoup. On n'écrit plus tellement en fait de longues dissertations quand on est dans un contexte hors scolaire. On communique en fait par messagerie et ce type de communication d'ailleurs il est la plupart du temps quasi-synchrone. Et donc c'est des compétences de production écrite en fait où ChatGPT ici ne servira absolument à rien. En fait vos étudiants, vos apprenants ne pourront pas utiliser vraiment ChatGPT pour mener une conversation par messagerie, que ce soit sur Messenger, WhatsApp, peu importe, ce genre de communication qui est quasi-synchrone. Vraiment je ne pense pas que ChatGPT aide. Et donc je me suis posé la question mais pourquoi en fait on ne les entraîne pas plus à ça ? En fait à cette communication-là en fait qui est quasi-synchrone par message. Et donc l'idée en fait, on peut imaginer une activité de cours donc vous mettez vos étudiants par paire et d'ailleurs ils ne sont pas obligés d'être l'un à côté de l'autre puisqu'ils vont communiquer par messagerie, par écrit. Donc ils n'ont absolument pas besoin d'être l'un à côté de l'autre. Tout le monde a un téléphone portable de nos jours. À vous aussi je pense d'accepter ce genre d'outil en classe. Moi je trouve que le smartphone c'est un outil très précieux en cours. Mais après voilà, moi je travaille avec des adultes donc ça peut éventuellement changer un peu la donne selon le contexte d'enseignement dans lequel on est. et donc choisissez votre canal de messagerie. Ça peut être WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal. C'est à vous de voir avec vos apprenants pour quand même maintenir un certain niveau de privacité et puis leur demander leur consentement en fait parce que finalement il va y avoir un numéro de téléphone associé à ça. Donc à vous de voir avec eux en début de cours ou même en début de programme disons. et en binôme vous allez proposer donc une situation de base avec des contraintes, un contexte de communication le plus précis et réel possible et puis vous les faites discuter par messagerie. L'idée c'est vraiment de les faire communiquer. Et après vous pouvez récupérer le script donc c'est-à-dire que vous pouvez récupérer les screenshots des conversations éventuellement et puis proposer une sorte de petit travail de correction de groupe qui soit plus ou moins anonyme. On n'est pas là non plus pour montrer les fautes du doigt. Et ça peut être un excellent travail de production écrite. Et puis pareil un peu pour les commentaires de post en fait. Moi je vois de plus en plus de personnes qui commentent les posts sur les réseaux sociaux que ce soit TikTok, Instagram, Twitter et etc. Et en fait vos étudiants parfois ils suivent des créateurs de contenu qui sont francophones mais pas forcément des créateurs de contenu qui proposent du fleu vraiment des créateurs de contenu francophones et j'imagine que parfois ça peut un peu les démanger de vouloir commenter ces posts-là sauf que insécurité linguistique parfois c'est le cas chez beaucoup de nos apprenants donc du coup ça peut un peu leur couper l'envie de commenter donc pourquoi pareil encore une fois pourquoi ne pas les faire travailler justement ces compétences-là de réaction, de réponse sous forme de commentaire avec un vrai post un vrai créateur de contenu francophone pour que ce soit le plus réel possible voilà et travailler ce format-là et donc d'ailleurs le format des commentaires ça peut être décliné sur toutes les thématiques ça va vous trouver un post, un TikTok, un réel un post sur Instagram un tweet et les faire réagir là-dessus en fait sous forme de questionnaire et ça je vous le garantis c'est un format qui est beaucoup plus répandu que ce que peut nous laisser croire finalement les manuels où on en a encore en fait dans les manuels on nous propose encore des productions écrites qui sont des emails de réaction pas des emails par exemple un email professionnel je parle vraiment genre répondez par un email où vous réagissez à tel et tel truc enfin personne ne fait ça enfin très peu de gens font ça de nos jours ou encore des articles de blog des cours paragraphes s'il n'y a pas vraiment enfin si votre étudiant ne prépare pas le DELF par exemple il n'aura pas besoin de faire ce genre de petites dissertations les emails très sincèrement à part des emails de type professionnel où on envoie des pièces jointes où on envoie des candidatures où on est dans un contexte professionnel entre collègues enfin je veux dire on n'envoie pas d'email de réaction donc pourquoi ne pas privilégier justement ce genre de PE là et à ce moment là encore une fois je vois mal un étudiant utiliser ChatGPT éventuellement il utiliserait plutôt un traducteur mais il n'utiliserait pas ChatGPT en tout cas pour produire un commentaire donc pourquoi ne il y a quelque chose en commentaire encore une fois de posts par exemple sur TikTok sur un tweet qui sont presque dans l'immédiateté en fait la personne veut répondre le plus rapidement possible donc ça peut être intéressant de taper là-dedans en fait dans des formats un petit peu différents où vous sentez que ça ne serait pas si logique que ça en fait pour eux d'utiliser ChatGPT voilà tout simplement je mets ça là-dedans pour conclure c'est un épisode qui est assez rapide parce que bon voilà je donne deux trois petites idées je réagis vraiment sur un truc très spécifique qui est la production écrite mais en tout cas voilà posez-vous la question de quelles sont les choses encore une fois que je souhaite évaluer les connaissances ou les compétences et là vraiment on est sur les compétences si votre étudiant demain il a besoin de faire une lettre de 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 motivation par exemple en français ça va être impossible de l'empêcher d'utiliser déjà un traducteur qui sont de plus en plus bons et d'utiliser lui-même en fait carrément ChatGPT l'idée maintenant c'est pourquoi ne pas en fait travailler main dans la main avec ce genre d'outil parce que la réalité c'est qu'on pourra jamais empêcher les êtres humains d'user et d'abuser de ces nouvelles technologies de toutes ces nouvelles technologies qui voient le jour aujourd'hui nos pratiques s'adaptent aussi enfin je sais très bien qu'il y a beaucoup de profs qui utilisent ChatGPT aujourd'hui donc je veux dire nos étudiants sont pas si différents de nous à la fin de la journée on peut vraiment en fait tout bonnement se dire tiens pourquoi ne pas travailler main dans la main avec ces nouveaux outils comme je disais un petit peu avant on peut pas vraiment les empêcher d'utiliser pourquoi pas en fait leur faire travailler leur compréhension de ce genre de texte qui est produit par ChatGPT donc qui comprennent ce genre de document et qui l'adaptent aussi et qui la fassent correspondre à leur réalité parce qu'on va vers ça un petit peu je pense donc ça reste un travail de compréhension écrite un petit travail de production écrite aussi donc ça peut être un travail intéressant à faire donc voilà ça c'est mon point de vue sur la question ce point de vue n'est absolument pas sacro-saint donc en fait j'aimerais beaucoup ouvrir le débat autour de ChatGPT et de la production écrite qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est complètement interdit dans vos classes et à ce moment-là en fait comment vous contrôlez un petit peu son utilisation dans vos cours comment vous savez comment vous contrôlez que ça a été fait oui ou non par ChatGPT quelles sont les pratiques de production écrite que vous pouvez voir un petit peu se développer autour de ChatGPT par exemple là je vous en ai proposé deux avec le commentaire la messagerie c'est-à-dire ne pas utiliser en fait ChatGPT parce que ça paraît peu probable d'utiliser ChatGPT dans ces contextes-là donc moi je propose ces deux activités de production écrite là mais est-ce que vous avez d'autres idées d'activités de PE qui sont censées aller un petit peu dans cette trajectoire-là voilà donc pour savoir tout ça donc pour répondre à toutes mes petites questions maintenant n'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire donc soit sous le post Instagram qui correspond à cet épisode de podcast ou tout simplement si vous écoutez cet épisode de podcast sur YouTube ce qui est le coup pour pas mal de gens en fait il y a une centaine d'écoutes par épisode sont généralement sur YouTube donc n'hésitez pas à laisser sous les commentaires de la vidéo de ce podcast justement un petit peu vos réactions par rapport à ces questions-là je les laisserai dans les commentaires dans la barre d'infos si vous voulez dans la description de l'épisode du podcast je laisserai ces questions parce que effectivement je serais super intéressée de savoir un petit peu vos pratiques et votre opinion sur ChatGPT voilà donc merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très très bientôt ciao si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à noter le podcast laisser un avis et à le partager sur vos réseaux à bientôt dans un nouvel épisode 3 2 1 Sous-titrage ST' 501